Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La semaine dernière, je vous avais parlé de l'humilité et de l'introduction de Saint-Benoît dans le chapitre septième de sa règle sur cette vertu que non seulement les religieux, les religieuses doivent pratiquer, mais également tous les chrétiens, puisque c'est une des vertus fondamentales. Dans son premier degré d'humilité, Saint-Benoît parle de Dieu, humilité par rapport à Dieu. Alors il fait un long développement que je ne vais pas vous lire aujourd'hui en détail. Dans ce long développement, il traite de plusieurs points par rapport à Dieu, à savoir la crainte de Dieu, la crainte du châtiment de l'enfer, le sens de la présence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu voit absolument toutes nos actions, toutes nos pensées, et comme il le dit, nos actions, nos pensées, nos paroles sont rapportées à Dieu par ses anges. La conséquence, c'est de se détourner de tout désir mauvais, de se détourner du mal, et de se détourner de notre volonté propre, cette volonté propre qui va nous éloigner justement de la crainte de Dieu. Voilà, en résumé, et vous voyez le point de vue très pratico-pratique de Saint-Benoît, dans ce premier degré d'humilité. Moi, je voudrais vous parler de l'humilité aujourd'hui par rapport à Dieu, mais pas véritablement dans le rapport, dans notre rapport, dans le rapport de l'homme à Dieu, mais simplement, et si j'ose dire, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue intellectuel, qui nous est donné par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il nous est donné, qui est donné à notre Seigneur, à Sainte Catherine de Sienne. Ces paroles sont suffisamment connues, où notre Seigneur dit à Sainte Catherine, « Je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas ». Donc, il y a Dieu d'un côté, il y a l'homme de l'autre. Voilà, si vous voulez, le point de vue intellectuel, par lequel nous devons et nous allons aborder l'humilité, c'est-à-dire ce que Dieu est et ce que l'homme est, c'est-à-dire qu'il n'est pas. Dieu, il est. Dieu, c'est celui qui est, celui qui est, on le dit, par lui-même. Dieu, c'est la définition qu'il a donnée à Moïse, c'est le nom de Dieu, c'est-à-dire ce nom qui est résumé dans la parole Yahvé, ce qu'on appelle le tétragramme sacré, c'est-à-dire les quatre lettres hébraïques qui représentent le nom de Dieu. Simplement, ce qu'il a dit à Moïse, Dieu, à travers le buisson ardent, il a dit « Eh bien, je suis celui qui suit ». Voilà comment Dieu s'est défini lui-même. Évidemment, cette définition a toujours fait l'admiration des plus grands théologiens, des plus grands auteurs spirituels, mystiques, parce que c'est le fondement de toute la vie chrétienne, c'est le fondement même de toute la vie humaine, c'est-à-dire de connaître Dieu, de connaître Dieu et de le connaître tel qu'il est. Et c'est ce que nous ferons quand nous serons au ciel. Nous connaîtrons Dieu dans sa propre essence, par la lumière de gloire, nous connaîtrons Dieu, nous connaîtrons celui qui est. Et donc, la première chose à considérer, si nous voulons avancer dans le chemin, dans la voie de l'humilité, et donc dans la vie spirituelle, c'est de regarder Dieu. Et de regarder Dieu indépendamment de nous-mêmes. De regarder Dieu tel qu'il s'est défini lui-même, tel que l'on découvert même les plus grands des philosophes. Et je ne saurais que vous recommander, bien sûr, pour la lecture même d'Aristote, avec les commentaires de saint Thomas d'Aquin, pour voir à quel point un esprit humain, qui n'avait pas reçu la révélation, est parvenu à découvrir ce qu'est Dieu, finalement, l'existence de Dieu, bien sûr, et aussi les principaux attributs divins. Évidemment, on ne peut pas connaître ce qu'est Dieu au plus profond de lui-même. Notre intelligence n'en est pas capable, mais on peut connaître son existence, et connaître ce qu'il est, c'est-à-dire l'être, tout simplement. Donc, Dieu, c'est d'abord l'être, celui qui est, tout simplement, et celui qui est, précise les théologiens, saint Thomas d'Aquin en premier lieu, celui qui est par lui-même, ce qui donne lieu, évidemment, à des termes un peu techniques que les auteurs aiment bien utiliser. On va parler de l'acéité divine. Ça vient du latin, « assez », Dieu est par lui-même. « A-C ». Il est par lui-même, et donc, cette propriété de Dieu d'être par lui-même, s'appellera l'acéité. Ce qui est important de retenir, c'est la réalité. Ce ne sont pas les termes qui vont exprimer cette réalité. C'est-à-dire de méditer sur le fait que Dieu ne doit pas son existence à quelqu'un d'autre. Il est absolument par lui-même. Ça a beaucoup de conséquences, puisque ça signifie que Dieu a toujours été, que Dieu sera toujours. Vous voyez, l'éternité divine n'est qu'une conséquence, si je puis dire, du fait qu'il soit par lui-même, que son existence ne dépend pas d'autre chose que de lui-même. C'est la principale caractéristique divine, c'est que Dieu, il est tout simplement, et il est par lui-même. Déjà cela, vous le voyez, on répète la même chose sous différentes manières, mais vous le voyez, simplement considérez cela, regardez Dieu dans notre esprit, et pensez qu'en fait, Dieu, il a toujours été, il sera toujours, il est aujourd'hui, il était hier, il sera demain, et cela a toujours été ainsi, que Dieu ne doit son existence à personne d'autre que lui-même, et bien tout cela nous élève déjà, élève déjà notre intelligence. Les conséquences, c'est bien sûr l'éternité divine, et c'est une éternité que notre petit esprit humain a du mal, évidemment, à considérer, on a du mal à considérer Dieu, puisque, selon cet aspect, puisque, selon cet aspect, Dieu finalement est en dehors du temps, il n'y a pas de temps pour le bon Dieu, tout simplement parce qu'il est, et parce qu'il a toujours été, parce qu'il sera toujours. C'est pour cela qu'il n'y a pas de temps pour Dieu, c'est pour cela qu'il voit, et là, il s'agit de l'omniscience divine, c'est pour cela que Dieu voit tout ce qui se passe, il voit tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé pour nous, tout ce qui se passera dans l'avenir, tout ce qui se passe aujourd'hui, partout, dans tout l'univers, et bien tout cela, le bon Dieu le voit en lui-même, le voit dans sa propre intelligence, c'est l'omniscience divine, et la raison de cela, c'est tout simplement parce que Dieu est l'être par lui-même. Et puis, il y a la toute-puissance divine, pourquoi Dieu peut tout faire, pourquoi Dieu est finalement la cause de toute chose, puisque ça revient à cela, la toute-puissance divine, c'est Dieu est capable de tout faire, et donc cette toute-puissance découle, une fois de plus, de cette divinité, du fait que Dieu soit l'être. S'il est l'être par excellence, et bien c'est lui qui va communiquer l'être à tout ce qui existe, tout simplement. Et voilà pourquoi on dit que Dieu est la cause de toute chose. Également, la perfection, les perfections divines, étant donné qu'il est l'être par lui-même, et bien il est la perfection, parce que l'être est ce qu'il y a de plus parfait, et Dieu également est infini, etc. On pourrait passer en revue tout ce qu'on appelle les attributs divins dans notre esprit, ce que font magnifiquement non seulement les théologiens, mais aussi les mystiques, qu'on se reporte par exemple au fameux traité de Denis l'Aréopagite, du moins pseudo-Denis, mais ça n'a pas d'importance. Un grand mystique des premiers siècles qui parle justement de Dieu, celui, tous ses différents aspects. Donc, retenons ceci, et méditons souvent sur le nom de Dieu. Le nom de Dieu qu'il a donné à Moïse, c'est-à-dire « Je suis celui qui suit ». Simplement, c'est là la base de notre vertu d'humilité, c'est la base de notre vie spirituelle. Connaître Dieu. C'est ce que disait saint Augustin que je vous connaisse pour que je vous aime. Pourquoi ? Et bien parce que si nous connaissons l'être autant qu'il est possible, et nous le connaissons par notre intelligence, nous le connaissons par le moyen de la révélation, parce qu'il s'est révélé à nous, il nous a dit ce qu'il est dans la Sainte Écriture, dans la tradition. Et bien, si nous le connaissons par ses moyens, forcément, nous ne pouvons que considérer Dieu comme notre fin, comme le bien infini. L'être, évidemment, c'est également le bien. Voilà pour Dieu. Vraiment, résumé, on pourrait passer en revue les arguments de l'existence de Dieu, les cinq voies de saint Thomas d'Aquin, pour les prendre, justement, non plus dans ce sens de connaître l'existence de Dieu, mais dans ce sens plus chrétien, plus mystique, je dirais, en voyant tout ce à quoi fait appel saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire, eh bien, Dieu est l'être par lui-même, Dieu est la cause première de toute chose, Dieu n'est pas contingent, etc., n'est pas accidentel, si vous voulez, eh bien, toutes ces choses, on pourrait les méditer, évidemment, une par une, pour mieux comprendre, eh bien, Dieu lui-même, pour mieux comprendre celui qui est et celui qui est par lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ, elle ne s'est pas arrêtée là, quand il parlait à sainte Catherine le ciel, il a parlé de l'homme et il lui a dit tu es celle qui n'est pas, voilà, au moins, ça a l'avantage d'être clair, notre Seigneur Jésus-Christ nous montre bien ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous ne sommes pas. Et donc, tout ce que l'on va attribuer à Dieu, parce que c'est la réalité, parce que c'est ce que nous connaissons de Dieu, ce qu'il nous a révélé de lui, eh bien, on va prendre le contraire et on va se l'appliquer à nous-mêmes. Si Dieu est l'être, eh bien, nous, nous sommes ceux qui ne sommes pas. Et si Dieu est l'être, ça veut dire qu'il est l'être par lui-même, ça veut dire que nous, nous ne sommes pas par nous-mêmes, nous n'avons pas cette aséité. Et c'est ce que les philosophes appellent la contingence, finalement. Ça veut dire que l'homme, il pourrait ne pas exister, tout simplement. Dieu ne peut pas ne pas exister, mais nous, nous pouvons ne pas exister, nous n'aurions pu ne pas exister. Aujourd'hui, c'est pas fait, nous existons tous autant que nous sommes ici, et donc, mais ça aurait pu ne pas être ainsi. L'homme, l'existence de l'homme n'est pas nécessaire, et donc, elle est ce qu'on appelle contingente. Dieu, lui, il est nécessaire, c'est ce qu'il disait, ce que disait notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte, Sainte Marthe, donc, unum necessarium, il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire, cette chose qui est nécessaire, ce, cet être qui est nécessaire, c'est Dieu lui-même. Nous, nous ne sommes pas nécessaires, et donc, vous le voyez, bien sûr, d'un point de vue, je dirais, psychologique, du point de vue de notre âme, de notre démarche spirituelle, c'est la base de l'humilité. Si nous comprenons qu'en fait, nous ne sommes rien, que nous pourrions ne pas exister, même, que l'homme, tout simplement, pas seulement nous, individuellement, mais l'homme, la nature humaine, pourrait ne pas exister, eh bien, nous avons déjà fait un premier pas dans la voie de l'humilité. les conséquences, eh bien, c'est comme les attributs divins. Si Dieu est par lui-même, Dieu, il est éternel. Et là, nous nous confrontons tous les jours à cette mortalité de l'homme. L'homme, il est mortel, c'est-à-dire, il a d'abord un corps, et un corps qui est corruptible. Nous avons des maladies, nous avons des misères, des maux, de toutes sortes, et donc, nous voyons, évidemment, notre limitation dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans le domaine physique, dans le domaine même intellectuel. Eh oui, l'homme ne peut pas tout connaître intellectuellement. nous avons, je dirais simplement au quotidien, nous avons des trous de mémoire, il y a des choses que nous avons du mal à comprendre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes des hommes. Alors, il faut faire des efforts. Quand je vous parle d'essayer de comprendre Dieu, il faut faire des efforts pour essayer de mieux connaître le bon Dieu, de méditer sur cette fameuse à asséiter, le fait que Dieu soit par lui-même. Mais nous voyons que notre intelligence va réfléchir pendant 5 minutes, 10 minutes, puis au bout d'un quart d'heure, c'est fini, on est déjà ailleurs. Eh bien, nous touchons du doigt, eh bien, chers frères, à chaque fois, notre limitation. Nous touchons du doigt que nous ne sommes plus simplement que des hommes, que nous ne sommes pas, que nous ne sommes limités. Nous sommes limités dans nos capacités physiques, dans nos capacités intellectuelles. Nous sommes limités, évidemment, dans le temps. Nous naissons, nous mourrons. Nous n'avons pas toujours existé. Je ne veux pas dire nous n'existerons pas toujours, mais puisqu'il y a, évidemment, l'âme humaine, justement, ce que Dieu a fait, comme le dit la Sainte Écriture, à son image et à sa ressemblance. Notre esprit, mais même notre esprit, il n'est pas divin, et donc notre esprit est limité. Si notre esprit, en tant que tel, va demeurer dans le temps, même après notre mort, cela ne change rien à sa limitation, à son imperfection, et où, d'une manière générale, générale, nous pouvons reconnaître que l'homme est capable de pécher, par exemple. L'homme est capable de s'éloigner du bien. Dieu ne peut pas ne peut pas s'éloigner du bien qu'il est lui-même, ne peut pas ne pas s'aimer lui-même, tandis que nous, nous pouvons ne pas aimer Dieu, alors que Dieu est notre fin, que Dieu est notre bien. vous voyez quelle terrible limitation et certains voudraient, alors c'est en même temps quelque chose de bon puisque c'est finalement là notre liberté qui nous permet de choisir librement, volontairement, amoureusement notre bien, notre Seigneur Jésus-Christ, notre fin, Dieu lui-même, mais en même temps nous avons cette capacité de nous détourner de notre fin, de nous détourner du bon Dieu, de nous détourner de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous voyons, nous pourrons développer sur cette question de la liberté, mais nous voyons que la liberté, le péché, ce n'est pas une perfection, c'est bien au contraire une imperfection. la liberté en elle-même, la faculté, la perfection, c'est de se tourner vers le bien, vers le vrai bien, le côté obscur, si j'ose dire, de la liberté, eh bien, c'est justement, malheureusement, ce mauvais usage, la possibilité que nous avons de nous tourner vers un faux bien. Là, vous voyez, l'imperfection de l'homme et évidemment, la finitude, l'homme est finie, il ne se suffit pas à lui-même. Voilà, eh bien, chers frères, le commencement, je dirais, de la vertu d'humilité, l'humilité par rapport à Dieu, eh bien, va commencer par cette connaissance, cette connaissance que nous devons avoir de Dieu. et donc, si nous voulons avancer dans l'humilité, il faut méditer sur Dieu. Parfois, on a peur, on préfère méditer, eh bien, sur les évangiles. Alors, c'est beau, c'est bien, je vous y encourage. C'est ce que nous faisons par la méditation du chapelet, du rosaire, méditer sur la très sainte Vierge Marie, sur les vertus de notre Seigneur, sur la bonté de Dieu, etc. Mais, prenez le temps, quelquefois, de méditer, simplement sur les paroles de Dieu à Moïse, je suis celui qui suit. Alors, oui, c'est peut-être plus difficile de réfléchir sur la séité de Dieu, sur sa toute-puissance, son nominat science, etc. Peut-être, mais, c'est aussi très favorable à notre vie spirituelle, parce que, plus nous, nous approchons, nous rapprochons notre intelligence de Dieu, plus nous cherchons à le connaître, même en lui-même, évidemment, avec toute la simplicité que nous devons avoir, la conscience de nos limites, la conscience du fait qu'on ne peut pas tout comprendre de Dieu, mais chercher quand même à réfléchir sur ce qu'est Dieu en lui-même, et puis aussi sur ce que nous sommes en nous-mêmes. Vous savez, le temps de la séptiagésime, on dit que c'est un temps d'examen, de conscience, de préparation au carême pour savoir quels efforts éventuellement, si nous ne les avions pas faits jusqu'ici, ou bien si nous nous sommes détournés d'une bonne résolution d'une manière ou d'une autre, parce que le relâchement est si facile, et bien l'examen de conscience ce sera d'abord cela, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que Dieu, il est celui qui est par lui-même, il est la perfection, il est la toute puissance, etc. Qu'est-ce que l'homme, l'homme il est contingent, l'homme il n'existe pas par lui-même, l'homme il est mortel, l'homme il est pêcheur, l'homme il use mal de sa liberté, et bien tout cela, ça doit nous aider à progresser dans l'humilité, à progresser dans la vie spirituelle, et c'est la base pour faire justement un examen de conscience qui soit honnête, parce que si on ne considère pas ce qu'est Dieu en lui-même, si on ne considère pas ce que nous sommes en tant qu'hommes en nous-mêmes, comment après allons-nous passer de manière honnête à notre vie de tous les jours, comment allons-nous affronter justement nos misères spirituelles, si déjà nous n'affrontons pas la misère de notre propre nature, si déjà nous n'affrontons pas la grandeur, la perfection de la nature divine, vous le voyez, dans la vie spirituelle, il faut commencer toujours par le commencement, et ce commencement, c'est Dieu, je suis l'alpha et l'oméga, s'il est la fin, il est également le commencement, donc pendant ces quelques jours qui nous séparent encore du carême, et bien méditez, méditez sur ce qu'est Dieu en lui-même, méditez sur ce qu'est l'homme en lui-même, puis après, vous pourrez certainement passer d'une manière plus détaillée à votre vie de tous les jours pour pouvoir en détacher ce qu'il y a de plus essentiel, parce que parfois, pour cacher, pour ne pas affronter des efforts, je dirais, plus difficiles, on va se concentrer sur, évidemment, des résolutions sur des choses qui sont secondaires, et bien non, le carême sera justement un temps où nous devons nous concentrer sur les efforts essentiels, et pour cela, il convient de rentrer de plein pied dans cette voie de l'humilité, dans cette voie de la connaissance de Dieu, de la connaissance de soi-même, selon les paroles de notre Seigneur à Sainte Catherine, « Je suis celui qui suit, et nous, mes bien chers frères, nous sommes ceux qui ne sont pas. » Au nom du frère, et du fils, et du son esprit, nous y sommes tous. au nom du frère, nous sommes tous.